Évangile selon saint Marc chapitre 14 On annoncera la bonne nouvelle dans le monde entier, on racontera ce que cette femme vient de faire et on se souviendra d'elle. Judas Iscariot, l'un des douze, va voir les chefs des prêtres, il veut leur livrer Jésus. Les chefs sont très contents d'entendre cela et ils promettent de donner de l'argent à Judas. Celui-ci cherche une bonne occasion pour leur livrer Jésus. C'est le premier jour de la fête des pains sans levain, le jour où on doit tuer les agneaux pour la Pâque. Les disciples disent à Jésus, nous allons te préparer le repas de la Pâque, où veux-tu le manger ? Jésus envoie deux de ses disciples en disant, allez à la ville et vous rencontrerez un homme qui porte un pot d'eau. Suivez-le, il entrera dans une maison et vous direz au propriétaire de la maison, le maître te demande où est la pièce ? Où je vais manger le repas de la Pâque avec mes disciples ? En haut de la maison, le propriétaire vous montrera une grande pièce toute prête avec tout ce qu'il faut. C'est là que vous préparez le repas pour nous. Les disciples partent et ils vont à la ville. Ils trouvent tout comme Jésus leur a dit et ils préparent le repas de la Pâque. C'est le soir, Jésus arrive avec les douze. Ils s'installent pour le repas et ils se mettent à manger. Alors Jésus déclare, je vous le dis, c'est la vérité, l'un de vous va me livrer. C'est l'un de ceux qui mange avec moi.